Madame la ministre de la Santé, que le temps des politiciens, ce n'est pas le temps des peuples, ce n'est pas le temps du pays. Alors il faut avancer vite, pas intempestivement, pas compulsivement, avec sagesse, mais pas perdre plus de temps. Ça c'est la première chose. La deuxième, la meilleure façon de lutter contre le trafic et les droits illicites, le marché illicite, c'est de créer des marchés illicites, les contrôler par l'État. C'est sans substance de risque, il faut les contrôler par l'État et pas les mafias. Finalement, d'être empathique avec la souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec la douleur, avec l'angoisse de la mort, avec l'évolution négative des maladies qui ont besoin de notre aide. C'est le temps de le faire maintenant. Il ne faut pas continuer à cette torture, parce que pour eux c'est une torture. Ils savent déjà que la possibilité de se soulager existe. On va à eux aussi les envoyer au marché illicite, on va les accompagner avec une propose sérieuse de la part du gouvernement. Alors bon courage pour la France, bon travail, et j'espère que la prochaine fois on aura un bon projet de loi pour soulager la souffrance de tant de personnes avec des maladies chroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada